Aujourd'hui dans cette vidéo les gars je vais vous donner les meilleures techniques et astuces pour monter champion dans cette nouvelle saison 4 du chapitre 3 N'hésite pas à t'abonner à like ça ferait extrêmement plaisir si tu veux d'autres tutos dans le genre dis le moi en commentaire Alors en fond c'est un petit top 1 qu'on a fait en live je te dis pas obligatoirement de suivre ce qu'on fait pendant la game Mais voilà c'est un petit gameplay tranquille et on est tout de suite parti pour la première phase de ta partie Donc pour commencer la première phase bah en fait c'est le spawn donc déjà on va opter pour une stratégie un peu safe durant vos parties Parce que si je pense que t'es sur cette vidéo c'est que t'as des difficultés à monter en arène ou pas du tout Mais en tout cas si t'as des difficultés c'est que sûrement tu galères à faire tes failles toutes ces choses là Donc on va essayer de trouver des petits spawns tranquilles où il n'y a pas trop de monde et qu'en début de game tout simplement tu puisses te stuff sans avoir trop de problèmes Déjà ça va t'aider déjà à gagner des points de top et avoir déjà un meilleur stuff tout simplement Parce qu'au début déjà si tu galères au spawn et que t'as un mauvais stuff c'est pas gagné Donc je vous mets à l'écran un petit spawn que je choisis pour cette saison Normalement c'est tranquille il n'y a pas beaucoup de monde après ça peut arriver Donc moi je te conseille quand t'arrives à ce spawn de prendre bien l'information autour de toi Voir s'il y a quelqu'un derrière à gauche enfin toutes ces choses là Tu regardes tout autour s'il y a quelqu'un t'essayes de t'éloigner Tu stuffes rapidement et t'essayes de décaler à un autre endroit à côté de ce spawn Et évite de le fight parce que durant toute votre partie en tout cas la majorité ça va être d'éviter les fights et de gratter les points de top Quelque chose en fait qui va tout simplement rembourser votre ticket de bus Parce que normalement vous avez un ticket de bus c'est logique Et si tu le rembourses bah du coup t'es bénef tu gagnes des points et tu vas pouvoir monter champion Mais vous allez voir à la suite de la game on va opter pour une autre manière mais ça sera plutôt vers la fin Quelque chose de très important aussi c'est de se faire de la construction C'est important sur Fortnite encore aujourd'hui je sais qu'il y a des gens ils oublient ça Si t'as de la construction et t'as de la hauteur sur ton ennemi Ça va te donner un grand avantage durant un fight parce que au cas où si tu tombes quand t'as un joueur et que tu peux rien faire Donc au cas où si tu tombes sur quelqu'un au spawn et que t'étais pas prêt Dis toi que c'est très important de faire des maths avant de le voir Et aussi faut que tu crois en toi faut pas partir déjà défaitiste et te dire non je vais perdre Parce que c'est à cause de ça que tu vas bégayer que tu vas commencer à faire n'importe quoi Faut vraiment avoir confiance en soi se dire je vais gagner ce fight je suis le meilleur Et tu vas voir déjà ça va t'aider énormément Donc il y a des nouveaux trucs qui ont été rajoutés à cette saison Il y a une grenade à chrome, il y a des pads, il y a des petits moyens de retard vraiment cool Donc ça va être vraiment pas mal à cette saison Donc n'oublie pas de récupérer ces choses là surtout la grenade à chrome Si tu veux fuir d'un fight tu peux te la prendre Et ça va t'aider à partir plutôt rapidement à traverser des murs ou toutes ces choses là Les armes que j'ai à te conseiller durant cette saison bien évidemment c'est les pompes On a un pompe plutôt bizarre que j'ai pas trop expérimenté Qui est un genre de pompe plus tu fais des kills plus il est puissant Et du coup si je te dis que durant ta game le but c'est de gratter des points Et de faire pas trop de kills en début de game Bah ça va pas être trop cool de jouer ce pompe Donc moi je vais te dire d'utiliser les deux autres le levier Et l'autre il est très puissant surtout Celui qui tire une balle en gros la première balle elle est très puissante Donc ça c'est vraiment bien et c'est un truc vraiment à prendre Donc t'as le choix entre ces deux pompes Niveau PM t'as deux PM moi je préfère plutôt celle qui mitraille mais qui a pas beaucoup de balles Elle enlève beaucoup de dégâts rapidement Mais n'oublie pas de changer très vite sur ton pompe ou ton AR Bah quand t'as plus de balles dedans Et niveau AR en soi on a pas de soucis On a des AR plutôt pas mal Y'a aussi une AR un peu en mode chrome Plus tu fais des kills plus elle s'améliore Mais comme je te dis si en début d'yame l'option est de pas faire beaucoup de kills Et de gratter les points de top Elle sert pas à grand chose Donc on passe à la phase numéro 2 de ta game Là maintenant ça va être la rota Donc dès que t'as terminé bah dès t'as ton spawn T'as tapé du build Tu t'es fait du build T'as un bon stuff mon gars c'est de partir en zone Donc moi déjà je vais te conseiller à pas passer dans les grosses villes C'est où il y aura des ennemis qui seront en train de se fight Je te conseille de faire bien évidemment le contour de cette ville Pas rentrer dedans et juste passer sur les côtés N'oublie pas qu'il faut toujours regarder autour de toi Prendre l'information s'il y a pas quelqu'un qui s'approche Et si tu vois quelqu'un essaye de partir le plus rapidement Voilà de t'éloigner de lui Parce que comme je te dis c'est encore à ce moment là de la partie Que tu vas devoir gratter des points Donc voilà t'avances en zone Si t'es toujours pas full match T'oublie pas de taper des petits arbres Des petites pierres ça aide toujours Et dès que t'arrives en zone Le truc le plus important C'est à ce moment là qu'on va bientôt passer un peu A une transition dans ta game C'est après tu vas pouvoir push Mais pour l'instant tu vas trouver un petit endroit où te poser La technique que je t'ai donné avant D'éviter un maximum les grosses villes et tout Tu continues jusqu'à que les cercles soient plus petits Et là tu vas voir On va commencer à push et à chercher du kill Mais avant Mais évidemment je te conseille Si tu veux te cacher dans les zones T'oublie pas Tu peux te cacher dans une maison Tu te mets sous un escalier Ou un truc comme ça Tu vois tu joues tranquille Tu te caches vraiment T'es en mode campeur Le but est vraiment d'éviter un maximum de joueurs Au cas où si encore une fois Tu tombes sur quelqu'un Et que t'as pas fait attention Toujours avoir confiance en soi Dis toi que t'es le meilleur Et que tu vas gagner Ca va être comme ça durant toute la partie Parce qu'il y a une confiance en soi aussi Qui est très importante sur le jeu Si tu veux gagner tes fights Et encore une fois Tu suis cette règle Bah de dire que t'es ultra bon Et que t'es mon Graal mon gars Et aussi au cas où Si tu veux partir Et que tu sens vraiment que c'est pas possible N'oublie pas Y'a la grenade T'as juste à te La mettre sur toi T'es en mode chrome Et tu te mets dans la genre De petit liquide chromé Et tu prends pas de dégâts de chute Donc là c'est vraiment cool Si tu commences à partir en build fight Hop tu sautes Tu te mets en mode bulle liquide Et voilà Tu tombes en bas T'as pas de dégâts de chute T'es ultra bien Et en plus ça te redonne de la vie Donc vraiment ce petit truc C'est pas mal Mais moi je vous dis Cette saison Si ça reste vraiment toute la saison Ça va commencer à monter à la tête Parce que c'est un truc On va dire un peu dérangeant On passe à la dernière phase de ta partie C'est la fin de game Donc la fin de game Est quelque chose de très important Parce que c'est à ce moment là Que c'est un peu la transition Tu vas devoir push Un peu plus Et dès que tu vois un ennemi Déjà à ce moment là T'auras gagné tous tes points de top Normalement En tout cas ceux qui pourront Rembourser ton ticket de bus Donc là t'es en full bénef Même si tu fais une erreur Ou que tu meurs Bah c'est pas grave Parce que normalement A partir des vraiment petites zones T'as les points qui vont Rembourser le ticket Donc moi je te conseille Voilà De prendre le high Par exemple dans les fights En fin de zone Quand tu vois tout le monde Est rétréci au même endroit Si t'es au high T'es sûr de gagner En tout cas si tu le gardes bien N'oublie pas qu'il faut toujours regarder Si y'a un mec Je sais pas Il est dans le ciel Avec son planeur Des choses comme ça On sait jamais Y'a peut-être un mec Qui peut pad avec les machins Voilà Tu fais toujours attention Si t'es au high S'il y a pas un mec Qui veut te la reprendre C'est vraiment très important Et si malheureusement Bah t'as pas trop les capacités Pour aller au high Je te conseille vraiment D'être full logrand Vraiment d'être sous les constructions De tout le monde Tu te caches tranquillou Et puis voilà Là à ce moment là T'auras bien évidemment Un très bon stuff Donc ça ça va beaucoup t'aider Comparé au début de game Donc là c'est vraiment pas mal Là faut juste être intelligent Et plus fort que les autres Et puis voilà J'espère que ce tuto vous aura plu Si vous voulez d'autres tutos Dans ce genre Comme je vous ai dit N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je pourrais vous faire Plein d'autres épisodes Où je vous donne des tutos En arène Pour l'AIM Pour les édits Le Piscontrol Toutes ces choses là Y'a vraiment pas de soucis Je suis là Si vous avez besoin d'aide Si vous avez des questions Sur la vidéo Vous pouvez me les dire En commentaire Je vous répondrai sans soucis Et puis voilà On n'oublie pas de s'abonner Et de like Je vous laisse la fin de la partie En gameplay Pour voir le petit top 1 Et peut-être apprendre Certaines choses Et puis voilà Let's go Merci d'avoir regardé la vidéo Faut que je prenne le high Là il est en train D'use tous ses mats En fait C'est ce que j'ai envie Qu'il fasse Merci d'avoir regardé la vidéo Non, 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 non Il n'a plus de mats Je crois bien Moi aussi Yes Top 1 les gars Merci d'avoir regardé la vidéo